Une file d'attente interminable. Dès ce matin à l'aéroport Ben Gurion, des centaines de personnes se pressent pour espérer monter à bord du premier avion affrété par le gouvernement français. Le vol à F4141 Boeing de 381 places, opéré par Air France, dont l'ensemble de l'équipage s'est porté volontaire. Après 4 heures de queue, Léa va connaître son sort. On vient d'arriver, donc je ne sais pas encore, mais j'espère que nous allons pouvoir partir aujourd'hui. On est très anboissés par ce qui se passe ici, par ce que nous avons vu, par toutes ces images qui sont indescriptibles. J'ai le cœur lourd de quitter les gens, ma famille, les gens d'ici qui souffrent. Léa devra finalement partir avec une autre compagnie pour Genève où une place est désistée. Seuls les passagers les plus vulnérables ont eu un billet en priorité. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère des Affaires étrangères, près de 87 000 ressortissants français sont enregistrés auprès des consulats de Tel Aviv et Jérusalem. Plus de 4000 demandes de rapatriement ont été envoyées au Quai d'Orsay. Tony, un franco-israélien installé à Tel Aviv, est bénévole dans une association où il distribue des repas. Il ne peut pas rentrer en France car son enfant d'un mois n'a pas encore de papier d'identité. Rentrer dans un abri avec un nourrisson et voir des éclats d'obus qui explosent au-dessus de nos têtes, c'est juste terrorisant. On demande à l'État français d'assouplir ces procédures pour pouvoir obtenir un passeport en urgence dans une situation de crise comme on est en train de la vivre actuellement. Les deux vols réguliers d'Air France restent pour le moment suspendus. Mais plusieurs vols spéciaux opérés par la compagnie aérienne viennent d'être annoncés par le Quai d'Orsay. Départ prévu demain et samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada